bonsoir tout le monde j'espère que vous avez bien un autre monde pour un nouvel épisode de ffbe je m'excuse d'avancer fonctionnement des petits bruits qu'il pourrait avoir je vais essayer de muter régulièrement mon voisin quelques travaux tout simplement on va donc commenter en c'est le niveau le silencieux on va ce sera silencieux en effet en attendant n'oubliez pas de soutenir chaîne abonnement commentaire le petit pouce bleu mais également la cloche de notification il y a au moins un épisode par jour sur la chaîne nérine ça va pour être franche dès que je pense à courage je me sens bouleversé mon coeur se sert à tel point que j'en ai du mal à respirer mais je sais que je n'ai pas le temps de m'apesantir sur mon sort tant que m'ont pas terminé ouais on doit le faire pour corral aussi c'est vrai mais je ne veux pas être animé par un esprit d'urgence parce que corral était animé par son envie de protéger les gens c'est ça oui il a vécu et est mort pour cette conviction alors je me dois de combattre moi aussi pour ce en quoi je crois et je serai avec toi tout le long de ce combat pas bien sûr et que je trouve de tour par on is alice reste sur tes gardes oui chef mais tu as toi prête à dégainer ta lame à tout moment oui maître je vois que vous bénéficiez maintenant de la bénédiction de la lumière voilà donc pourquoi vous osez pénétrer sur mon domaine quelle témérité la volonté du fantôme vous n'avez aucune chance tous vos efforts sont va tout retournera en néant et le montre enfin tel que je l'ai toujours voulu le précieux et le dérisoire le concret l'abstrait le bien et le mal la joie et la souffrance les amis et les ennemis tout sera effacé complètement et équitablement nous ne te laissons pas faire je veux tout prendre et bien moi je veux tout sauver complètement et équitablement ouais parfaitement bien dit fina au fait juste pour savoir si t'effaces tout ce qu'il y a dans le monde tout ça tout ça tu veux disparaître toi aussi bah tiens tu m'en diras tant alors t'es la seule exception pour l'équité il faudra repasser on dirait c'est pas d'équité qu'il s'agit en fait pas vrai tout ça au final c'est juste pour satisfaire ton petit égo ouais parfaitement bien dire au cas et qu'est ce que ça change le fantôme détruit la lumière créée tel est l'ordre du monde et comme la volonté de la lumière est en train de disparaître ma volonté devient absolue la volonté de la lumière ne disparaîtra pas comment elle s'est peut-être estompée mais sa lumière vit encore en nous c'est une lumière de création la lumière du renouveau oui prends toi ça vient dans le crâne vous osez me défier avec un pouvoir si faible qu'il en soit ainsi je vais balier tout espoir que vous pouviez avoir de ma tâtre oh des élémentaires du néant je suppose exactement élément du vide néant qu'est-ce qu'il bruit qu'aurait on est d'accord j'ai remplacé j'étais là par l'une africa que j'ai réussi à lutter donc voilà j'avais fait la même chose avec reagan et noctis voilà allez ce qui permet entre autres d'avoir la barre d'avocation le chimère à fond à ce temps ça peut être utile pour certains objectifs même si c'est vrai que globalement je ne les montre plus allez c'est parti d'ailleurs l'une africa n'a pas de cinématique donc voilà tout simplement par contre on peut peut-être faire allez qui ça fait longtemps ça fait longtemps si ça faisait des dégâts j'aurais fait le elle ça fait longtemps donc on va utiliser alexander finalement ce n'a peut-être pas besoin d'aller plus loin il est 100 ans ici et maintenant volonté du fantôme ta volonté peut-être absolue mais tu ne peux pas nous réduire au silence vous refusez donc de comprendre c'est justement cette impudence qui engendre des conflits je suis las de votre stupidité tout effacer et créer un nouveau monde est vraiment la seule solution créer un nouveau monde ? et comment tu comptes faire ça sans inventer de la lumière ? mon monde sera un monde de néant rien n'aîtra et rien n'aidera ce monde sera la sérénité incarnée ce sera un monde qui ne connaît que la paix sublime n'est-ce pas ? tu parles ? ça a plutôt l'air complètement pourri comme monde c'est vrai il y a des gens dans ce monde qui aujourd'hui préfèrent ne plus jamais revoir je te l'accorde oui il y a des gens que j'arrive vraiment pas à aimer mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne méritent pas de vivre et puis sans ces gens que je détache je n'aurais peut-être jamais rencontré les gens qui se me sont chers parfaitement il faut accepter les mauvaises choses pour se rendre pleinement compte des bonnes c'est la seule manière de réaliser ce qui compte vraiment à nos yeux on ne peut pas dire que quelque chose n'a pas de valeur tout est une raison d'exister voilà pourquoi tu as tort de tout vouloir effacer et si tu refuses de comprendre nous allons devoir t'affronter jusqu'au bout très bien venez donc que je vous fasse regretter votre folie vos convictions dont vous êtes si fier finiront par sombrer dans le néant elles aussi mais ne vous en faites pas votre désespoir les y accompagnera très vite également et à la fin tout sera réduit au néant on dirait qu'il va falloir employer la manière forte mettons nous en route les alices oui qu'est ce qu'il y a je suis venu dans ce monde au départ c'était pour aider la suelle mais maintenant j'ai une raison de bien plus importante de participer à ce combat je ne peux pas tolérer ce que fait la volonté du fantôme je dois la vaincre même si je dois y laisser la vie moi aussi je suis prêt à tout pour l'arrêter pas vrai moog oui moi aussi je suis prêt à tout je ne peux pas me battre comme vous mais je ferai tout ce que je peux pour vous aider c'est bien assez ton aide nous a déjà sauvé à ma entreprise comme la fois où j'ai gagné ce concours du plus gros estomac je n'aurais jamais pu arriver sans toi je me rappelle bien c'est plutôt parce que tu n'avais pas un rond et que tu n'avais rien à valer depuis 3 jours non non c'est parce que tu m'encourager que mon estame a tenu le coup et bien je ne m'imagine pas comme mon soutien que mon soutien était aussi efficace non je ne peux pas te laisser risquer ta vie fiscaliste tu dois vivre si je m'envoie à moi seul jacques vide qu'est ce qui se passait des trous dimensionnels sont apparus partout comment ils sont différents de ceux qu'on a vu jusqu'à présent ils se transforment en monstres et effacent tout ce qui se trouve sur leur passage on s'est battu de toutes nos forces et Nicole et Sakura ont que leur est-il arrivé ? ils ont réussi à faire disparaître l'espace même autour du 3 dimensionnel principal mais ils ont disparu avec ils ont fait disparaître toute une zone il s'agit sans doute d'une sorte de magie de téléportation et ils ont disparu tous les deux cela veut sans dire que la magie était trop puissante pour qu'ils puissent la contrôler même à eux deux c'est inquiétant mais ils ne doivent pas être bien loin nous devons les retrouver au plus vite attends Reagan tu ne peux pas partir comme ça Leed a raison à la fin des élections tu devras faire ta déclaration ouais c'est justement pour ça que Nicole et que Sakura et Nicole se sont donné tout ce mal on est juste venu pour te prévenir de ce qu'il s'est passé on va se charger de les retrouver oui c'est à nous de nous en occuper Reagan très bien alors où en est l'élection les résultats devraient tomber d'un moment à l'autre c'est Reagan le déployement est terminé nous avons les résultats alors vous avez gagné une victoire écrasante même on a réussi le peuple a fait son choix et il est sans appel je ne le décèverai pas maintenant si vous le voulez bien veuillez me suivre pour prononcer votre discours de victoire d'accord il s'est passé quelque chose Charlotte au commandement tout cela je ne vois aucun doute dans ton regard tu as l'air parfaitement concentré je vois et bien je pense que même dans un moment pareil il est pour trop garder la tête froide moi aussi je garde la tête froide maître comment et mon regard pas mal hein la discussion ne te concerne pas va rejoindre les autres bien à maître mon habilité à l'épée c'est quelque chose d'inné elle semble devenir plus forte à chaque bataille et j'ai l'impression qu'elle n'a aucune limite c'est une combattante c'est une combattante née même si c'est quand même un peu grâce à mon enseignement aussi vous pourrez peut-être me prendre comme disciple aussi à haute séjour et bien je ne pensais pas que la conversation prendrait cette tournure tu es une chevalade d'où elle s'accomplit je n'ai rien à t'enseigner non vraiment c'est bien hommage tu as déjà toute la force qu'il te faut je n'en suis pas si sûr pouvoir clé au mes combattes m'a fait prendre conscience de mes propres limites mais cela m'a aussi permis de comprendre ce que je devrais faire quand l'heure sera venue une feuillette stupide d'accord c'est bon inutile de t'inquiéter pour moi c'est ma volonté qui me donne l'énergie de combattre c'est comme ça que je fonctionne en tant que chevaleres de grandchild il y a un petit décalage aujourd'hui je pense que vous l'avez remarqué le simulateur à première vue n'est pas en forme on va dire ça comme ça ou c'est mon pc ça arrive aussi mes élites c'est le bon mot de tout donner oui mesdames courage aux deux cela pourrait bien être la dernière fois qu'on commence ensemble ah qu'est-ce que tu dis rien on va gagner ce combat il est trop dans le sacrifice pour l'instant plus qu'un seul de ce côté besoin d'être qu'un mien ne t'en fais pas pour moi j'ai presque terminé le mien aussi prends ça sérénité ah ouais c'est pas une sérénité ça c'était juste une attaque de base je voulais juste ressentir ce que ça fait pfff Mazurka attention surveille tes arrières je sais comment me battre merci c'est juste une petite gaffe c'est tout mais euh merci de m'avoir protégé Kroka tu sais quoi faire oui vous êtes bientôt arrivé et j'ai également une bonne nouvelle à vous annoncer rien et la soirée vous rejoindrons bientôt oh c'est en train de leur montrer le chemin rien et la soirée ils vont venir ici génial formidable ces deux là nous serons d'une être précieuse ouais mais on a d'abord un petit gros adversaire à affronter oh qu'il est pas beau un dragon fantôme qu'est-ce qu'on fait ? c'est une sorte de horaire c'est pas maintenant il va nous suivre je vais m'en occuper continuez Charlotte qu'est-ce que tu nanananana c'est quoi cette histoire ? hors de question de te laisser seul c'est uniquement grâce à la volonté de la lumière que je suis arrivé jusqu'ici c'est mon combat vous devez à tout prix atteindre la volonté du fantôme ça et sauf elle a raison allez-y les alice ne t'en fais pas fina Charlotte et moi on va se débarrasser de ce gros lézard en moins de deux ensuite on vous rejoint exactement inutile de vous inquiéter poursuiviez votre route d'accord rejoignez-nous vite d'accord c'est parti Charlotte ne faisons pas attendre ce cher dragon plus longtemps il n'a rien à faire ici hein ? tu aurais dû accompagner les autres tu es différente de moi différente ? comment ça ? alors que moi je suis une hymen tout ce qu'il y a de plus d'ordinaire je ne pense pas qu'on soit différente en fait je pense même qu'on est exactement pareil qu'est-ce que veux-tu dire ? et ben on aime toutes les deux la souelle du fond de notre coeur non ? héhé alors on est pareil tu vois ? tu n'as peut-être pas tort très bien prête ? oui ? oh oui Charlotte du coup on n'a pas souvent l'occasion autant de lancer notre réplique non ? notre réplique pourquoi pas après tout super ! je crois en la puissance de la compassion que ce soit une vie sans ou même plus je les protéger toutes nous le jurons foi de chevalet de Grandchette mais-y mets-y tout ton coeur oui ? si on meurt ici on ne reviendra plus jamais la souelle si tu ne veux pas que ça arrive tu as atterri à donner tout ce que tu as compris ? est-ce que j'ai quelque chose de particulier à faire ? euh non tu peux te soigner ça ne change à rien mon grand qu'est-ce que j'avais dit ? ils sont arrivés au moins mais est-ce qu'un autre dragon va arriver ? c'est pas trop même passé ici ? ouais nous avons réussi à revenir à bout faut vite rattraper les autres maintenant deux dragon oh non deux dragons fantômes ? aïe qu'est-ce qu'on fait ? il n'y a qu'un seul choix possible si nous sommes vacus les dragons fantômes gagneront du terrain et il a en final les autres risques de se retrouver plat et retrouver pris en tenaille précisément nous avons réussi à lever à qu'une fois nous pouvons donc lever à nouveau ouais c'est deux dragons différents hein ok je comprends ce que tu veux je crois à la puissance de la compassion que ce soit une vie ou sans ou même plus je vais protéger toutes nous le jurons hé Charlotte ! laisse moi au moins terminer ma réplique ça n'est pas encore fini il y en a la seule vont arriver ? ou la seule tout court ? il faut permettre aux autres d'atteindre la bonté du fantôme tenez le coup poignez une peçon pour vous recaquer hop il est touché Moog ! attention ! Izzelice ! Moog ! qu'est-ce que je fais ? puis-je vraiment le battre à moi seul ? non peu à part de savoir si j'en suis capable je vais le faire ma volonté est inébranlable ça me faudra plus pour me vacre si vous voulez continuer il va falloir d'abord me su... si vous voulez continuer il va falloir d'abord ah oui si j'inverse ces deux mots ça va pas le faire si vous voulez continuer il va d'abord falloir me passer sur le corps la seule je vais tout donner ah la seule la soirée la soirée tu vas bien Charlotte ? qu'est-ce que tu fais ici ? tu étais censé rejoindre Fina ? ne t'inquiète pas rien ne sera bientôt à ses côtés j'ai vu ce qu'il se passe ici et je me suis dit que tu aurais peut-être besoin d'un coup de mort non ! imbécile ! ne t'occupe pas de moi Fina et les autres sont peut-être en danger ne perds pas ton temps ici tu dois rejoindre Fina sur le champ je sais mais je ne pouvais quand même pas t'abonner à ton sort si ? je... je ne descends pas d'une grande lignée je ne suis pas une élue et je n'ai pas de talent particulier mais au moins je peux sacrifier ma vie pour que Fina et les autres aient une chance de l'emporter c'est pourquoi tu ne devrais pas être ici pars et ne t'arrête pas avant de les avoir rejoint ne t'occupe pas de moi hors de question Charlotte tes paroles à l'instant elles m'ont rappelé comment j'étais auparavant comment ? je n'arrête pas de me comparer à Rain et j'avais beau m'entraîner je n'arrivais pas à le court rattraper j'avais perdu tout espoir d'être son égal au jour aujourd'hui je pense que c'était un moment crucial de ma vie connaître ses limites n'est en aucun cas la fin du voyage c'est seulement le début et je pense qu'une longue route t'attends Charlotte alors pourquoi ne pas la parcourir ensemble ? c'est trop d'honneur tellement me touche profondément merci Lassuel je suis heureuse de t'avoir suivi jusqu'ici trois dragons on y a trois autres je suppose ? Jusqu'à présent ils ont compté les trois premiers qu'on avait fait normalement ah non c'est les trois mames ok bon sang il y a combien à la fin ? Asuel ! vous allez bien ? oui ça va mais tous ces dragons rendent la situation assez délicate maintenant on est tous ensemble plus rien ne peut nous arrêter c'est bien vrai et nous sommes en vite et là on jouait avec les autres avec moi et voilà donc aujourd'hui nous avons fait Flo Silencieux ainsi que le Lac Sans Ame et lors du prochain épisode nous commencerons par la terre promise j'espère en tout cas que celui-ci vous a plu enfin bien entendu de l'épisode n'oubliez pas de souligner la chaîne, l'abonnement en commentaire, le petit pouce bleu mais également la cloche de notification il y a au moins un épisode par jour sur la chaîne allez à la prochaine bye